hello bonjour j'espère que tu vas bien je suis Kiki et je te raconte mon histoire dans une série que j'ai appelée la face cachée du challenge 52 semaines non-stop il s'agit pour moi de te raconter à travers une petite série ma relation sport à la nourriture à mon corps comment on est concrètement le challenge 52 semaines non-stop et comment j'en arrive à avoir la peine comme beauté let's move it alors quand je finis la saison la saison unique du challenge 52 semaines non-stop je me disais ce n'est plus intéressant pour moi de rester toute seule de le faire toute seule j'ai appris plein de choses sur moi comme je te l'ai dit bon j'ai commencé d'ailleurs même à écrire un ouvrage comment acquérir sa routine sportive et j'ai simplement pensé qu'il y avait plein d'autres personnes comme moi il y avait des femmes il y avait des hommes qui autrefois étaient enrobés et qui avait aussi honte de se mettre au sport qui n'arrivait pas parce que simplement que c'était difficile parce qu'ils se sentaient humiliés et j'ai pensé à toutes ces personnes là je me suis dit je pourrais les encourager leur dis simplement prêt à ton niveau j'ai pensé à toutes ces femmes toutes ces autres personnes qui manquent souvent de motivation qui se plaignent de paresse qui se plaignent de manquer de temps et je me suis dit que je pouvais leur enseigner quelque chose j'ai pensé à toutes ces personnes aussi qui sont en droit parfois aussi à la dépression à l'anxiété et que l'activité physique pourrait aider parce qu'il faut que je le dire l'activité physique aide beaucoup à récupérer la santé mentale à booster l'honneur avant tu finis de faire un programme sportif il n'est pas possible que tu sois triste l'activité physique apporte automatiquement la joie donc j'ai pensé à toutes ces belles personnes là et j'ai lancé simplement un appel à candidatures pour les inviter à venir qu'ensemble on se mette au sport et qu'on reprenne son de notre santé et à 236 personnes ont répondu à l'appel et nous avons fait ensemble le talent 52 semaines non stop tout le monde n'a pas réussi après 52 semaines ce n'était pas le plus important le plus important c'était que chacun fasse de son mieux j'ai la faible conviction que chacun a fait de son mieux au regard de sa vie au regard de ses challenges personnels au regard de son emploi de temps au regard de sa relation sport il y en a qui ont fait 30 semaines d'autres ont fait 40 d'autres ont même fait 52 semaines comme moi et nous avons fait notre mieux pour vivre cette belle expérience donc voilà un peu comment on est la saison 2 du challenge 52 semaines non stop concrètement moi comment est ce que je l'ai vécu pour te dire la vérité ce n'est pas la chose la plus facile j'avais toujours des problèmes de santé j'avais encore mal au genou jusqu'à janvier dernier j'avais encore des douleurs articulaires j'avais mal au poignet j'avais mal aux chevilles excessivement et très souvent et même quand je lançais ce que j'ai appelé dans ma communauté le challenge 200000 pas pour te dire la vérité j'allais pas très bien côté santé j'avais vraiment mal au genou et jusqu'en décembre même encore des fois quand je me levais j'avais le genou droit qui bloquait mais ça n'a pas empêché pas la grâce de Dieu c'est vrai que je suis guérie aujourd'hui mais toutes ces difficultés là n'ont pas empêché que je passe de mon mieux une semaine après l'autre et que j'y arrive j'avais mal au dos également mais j'ai travaillé aussi à à renforcer à renforcer mes longuaires et tout va bien maintenant donc voilà un peu comment mais la deuxième saison de chalet 50 semaines non stop comment concrètement je n'en ai vécu et si cette histoire t'inspire ou est-ce que tu penses qu'elle pourrait inspirer quelqu'un bien je te souhaite de partager avec cette personne là abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir être informé aussitôt que je vais publier le prochain épisode prends soin de toi bisous et j'ai fait 25 semaines j'ai fait 39 semaines bonjour je suis Yoli et j'ai fait 39 semaines je suis une mani et j'ai fait 52 semaines